Salut les numismates et bienvenue sur SuperEuro, la chaîne pour les collectionneurs de notre monnaie préférée. Pour ne rien rater des nouvelles vidéos et soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu ! Aujourd'hui vidéo événement et je pèse mes mots puisque l'on s'intéresse à la première 2 euros commémorative de Monaco. La pièce émise en 2007 pour le 25e anniversaire de la mort de la Princesse Grasse. Surnommée GK par les collectionneurs, c'est la 2 euros commémorative la plus emblématique et aussi la plus chère avec une cotation d'environ 4000 euros. Oui, 4000 euros, je vous explique pourquoi en fin de vidéo. Mais avant tout, parlons du thème de cette 2 euros, la Princesse Grasse. Cette princesse dont on commémore le souvenir n'est autre que Grasse Kelly, que l'on connaît tout d'abord pour ses talents d'actrice. Née en 1929 aux Etats-Unis, elle se révèle dans les années 50 avec des films comme Le train sifflera trois fois ou Une fille de la province pour lequel elle remporte l'Oscar. N'oublions pas ces trois longs métrages avec Alfred Hitchcock qui la feront définitivement passer à la postérité. Cette brillante carrière s'arrête pourtant durant cette même décennie pour cause de mariages princiers. En effet, le prince de Monaco d'alors, Régnet III, qui apparaît sur les premiers euros du pays, cherche à placer le rocher sur la scène internationale. Quoi de mieux qu'un mariage avec l'une des actrices les plus en vue du moment ? Si le nom de Marilyn Monroe est évoqué, c'est finalement sa rencontre avec Grasse Kelly qui va rapidement déboucher sur une annonce de fiançailles et un mariage pharaonique en avril 1956 suivi par le monde entier. Monaco rayonne et Grasse Kelly devient alors la Princesse Grasse et se consacre à son nouveau rôle. Toujours dans la lumière, notamment pour son style très chic, sa légende se forge définitivement avec sa disparition tragique en 1982. A seulement 52 ans, la princesse décède dans un accident de voiture qui marquera les esprits. Le prince Régnet III ne se remariera jamais et c'est leur fils, Albert, qui prendra sa succession en tant qu'Albert II en 2005. En 2007, Monaco frappe ainsi sa première deux euros commémorative pour les 25 ans de la disparition de la Princesse Grasse. Très sobrement, elle la figure de profil gauche en reprenant une gravure utilisée pour une pièce de 10 francs émise en 1982, l'année même de la disparition de la princesse. Cette pièce se trouve d'ailleurs plutôt facilement, faute de 2 euros dans votre collection. La gravure est de Roger Bertrand Baron, comme indiqué par le texte R. B. Baron à droite du portrait. Avec la même gravure qu'en 82, Baron est ainsi crédité à titre posthume alors qu'il a disparu bien avant l'introduction de l'euro. Le long du cœur, entre 2 et 6 heures, on peut lire le nom du pays émetteur, Monaco, et le millésime, 2007. Ce dernier est encadré par les différents de la monnaie de Paris et du chef de service de la gravure, Hubert Larivière. C'est en effet la France qui frappe l'euro pour la principauté. La couronne est somme toute classique avec les 12 étoiles du drapeau de l'Union Européenne. Au revers, la pièce reprend le motif commun à toutes les pièces de 2 euros, il s'agit ici de la seconde carte. La tranche porte le chiffre 2 suivi de 2 étoiles, le tout répété 6 fois et alterné en haut et en bas, comme sur les pièces françaises. Abordons maintenant la question de sa cotation qui, avec plusieurs milliers d'euros, est proprement délirante. Avec d'autres 2 euros de Monaco, elle est, de très loin, la commémorative la plus chère du monde de l'euro. 4000 euros pour une 2 euros, mais comment en est-on arrivé là ? Tout d'abord, c'est l'une des 2 euros commémoratives avec le plus faible tirage, le plus faible de l'époque même, puisque seulement 20 000 et 1 exemplaire ont été frappés. Aucune chance de trouver cette fameuse GK dans votre porte-monnaie, puisqu'elle a été proposée aux collectionneurs uniquement en coffret. Officiellement en qualité BU, mais il s'agit plus vraisemblablement d'une simple frappe non circulée. Ensuite, il y a son prix de lancement, très élevé pour l'époque, d'environ une centaine d'euros, qui a refroidi beaucoup de collectionneurs. Et encore, il s'agit là du prix d'émission pour ceux qui ont pu cela procurer au musée des timbres et monnaies de Monaco. Avec le circuit secondaire des pros et particuliers revendeurs, le prix a vite monté en flèche, et l'on a bientôt assisté à une véritable ruée sur cette 2 euros Gras Kelly. Après un plateau de plusieurs années à environ 1000 euros, ce qui est déjà une très belle somme, la cotation décolle depuis la fin des années 2010, et le prix de cette pièce n'a jamais baissé. Spéculation, véritable investissement, simple bulle qui éclatera bien un jour, difficile à dire, mais c'est ce qui fait la légende de cette 2 euros commémorative. Pour le moment, elle reste inaccessible à la plupart des collectionneurs, bien que l'on trouve facilement des exemplaires à la vente. Cette pièce ne contenant aucune matière précieuse, argent ou or, rien ne garantit un quelconque maintien de sa cotation. Je termine par un petit avertissement, beaucoup de fausses pièces circulent donc soyez bien vigilants en cas d'achat. Les pseudo monnaies indiquées comme des essais sont des faux. Il n'y a jamais eu de frappe essai Gras Kelly en euros, la seule qui existe est celle de 1982 pour la 10 francs commémorative mentionnée tout à l'heure. A noter également que, contrairement aux 2 euros Monaco suivante, la 2 euros Gras Kelly ne possède pas de certificat dans son boîtier. Si on vous en annonce un, méfiance. Le coffret complet comprend la pièce, enfermée dans une capsule d'un modèle très particulier que l'on ne trouve pas dans le commerce, un boîtier rouge avec les armoiries de Monaco et un étui en carton blanc portant lui aussi ses armoiries et le texte 2 euros BU 2007, Princesse Grasse. C'est bien l'entièreté de ces éléments qui constituent la Gras Kelly complète. A 4000 euros pièce, vous avez le droit d'être regardant sur la marchandise. C'est la fin de cette vidéo sur la mythique 2 euros GK, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater sur la chaîne Super Euro. A très bientôt pour une pièce financièrement plus accessible et très bonne collection à tous !